Musique Bienvenue, c'est Samy on refait l'actu, aujourd'hui nous allons parler de deux personnes Bon, qui sont en difficulté, qu'ils ont des difficultés caractives Donc c'est pour ça que c'est pas bien d'attaquer des gens qui sont un peu diminués Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise On va parler d'Enrico Marcias Enrico Marcias qui a parlé de cette synagogue qui a été vilipendée Une tentative de vilipendage Et la police a abattu le mec Et donc il s'est exprimé dans les médias C'est juste exceptionnel, il ne faut pas rater Encore une fois, c'est de l'humour, c'est de la gode riole Ça riole, c'est de la fanfaronade Et nous avons aussi l'une Que je rappelle, je vous assure que c'est vrai Beaucoup m'ont dit en commentaire Oui, je suis belle, je suis algérien, je suis marocain Je suis anglais Je ne comprends pas comment les musulmans de France peuvent considérer Que c'est l'une des quatre femmes les plus pieuses de l'histoire musulmane De l'humanité Il y a la mère de Jésus Mais je ne comprends pas comment Poupette Kenza Mais c'est une blague Non, je vous assure que c'est pour de vrai, les gars Poupette Kenza Et donc Poupette Kenza est revenu sur ce qui s'est passé Le fait qu'on lui tombe dessus Et en disant exactement ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos C'est de la photo musulman C'est de la photo palestinien J'ai été endoctriné Etc Et son propos Croyez-le ou non Est dans l'agenda Qui va permettre de créer des camps Pour les musulmans Évidemment qu'il y aurait autre chose que les musulmans Mais dans un premier temps Retenez bien ce que je dis Tu vois Donc on va voir un petit peu Qui est Poupette Kenza Et Sa réaction qui est juste Hallucinante Donc voilà Ça c'est Ça va être juste phénoménal Avant ça, bien évidemment Je vous invite A vous abonner Vérifiez que vous êtes bel et bien abonné Parce que parfois Youtube vous est désabonné Laissez un commentaire Un like pour le référencement de la vidéo Me rejoindre sur les réseaux sociaux Et surtout Sur ma chaîne Secondaire Ok On peut démarrer Vous êtes prêts ? Alors Préparez le popcorn Préparez la couette Les lunettes rouges et bleues 3D Parce que ça, ça va décoiffer Faut quoi Donc c'est parti Malheureusement sur les réseaux sociaux Vous pouvez voir que Enrico Macias Ils ont pris juste le passage Où il pleure Où il dit Où il pleure Où il dit C'est grave ce qui s'est passé A tous les musulmans Les chrétiens Unissez-vous Etc Mais ça C'est pas très intéressant Si vous oubliez Si vous omettez De montrer le passage avant Parce qu'avant de pleurer Ils précisent bien que Eh les gars J'ai des spectacles à l'Olympia J'ai plus aucune place Plus personne veut prendre des places C'est pour ça qu'ils pleurent Les gens pensent que c'est pour la synagogue Tout ça Qu'ils sont emballés avec le mec Écoutez-moi ça Non seulement je suis en souffrance Mais je suis brisé Par tout ce qui se passe Je suis en train de préparer Mon 28ème Olympia Pour demain soir Le mec il espérait Qu'en faisant un buzz En pleurant à la télé En utilisant la victimisation Etc En faisant le mec Il m'appelait Comment ça ? Je suis l'amour Tout ça Mais non non C'est pas l'amour T'es un mec qui appelle à dégommer On va aller dégommer On va dégommer tous les Tous les palestiniens Comment on appelle ça ? Tous les membres de la LFI C'est quand même plus de 30% De la population en France Quand même Ça fait quand même 25 millions Que tu veux Villipender Ça c'est chaud tu vois Donc Et Et le mec Où c'est que t'as vu Que tu parlais de ton spectacle Le mec C'est pour ça que je vous dis Il s'embalèque Il s'embalèque C'est comme vos influenceurs musulmans Il s'embalèque Ils ne sont même pas musulmans Tu vois C'est Et surtout Moi si Cette personne là Il veut appeler à la paix Je vais vous laisser l'extrait Bah moi ce que je propose C'est qu'il fasse un geste C'est qu'il fasse un geste C'est qu'il se rende A la justice algérienne Voilà Et que la justice algérienne Puisse A suite aux enquêtes Qui ont été menées Ce qui s'est passé De lui et sa famille Durant Le Le géno qu'il y a eu En Algérie Tu vois Donc ce serait intéressant Qu'il rende des comptes Bon écoutez Pour moi ça doit être La fête La fête qui continue La fête de l'espérance Mais Evidemment Il ne faut pas stigmatiser Tout Tout le monde Il ne faut pas généraliser Il y a des musulmans Qui sont touchés Par tout ce qui se passe Et Ouais Ouais Mais pourquoi tu Il n'y a pas besoin De le préciser Qui t'a dit Qui t'a dit Que le mec qui a fait ça C'était un musulman Il est aussi musulman Que Poupette Kenza Ça n'a pas de sens C'est juste des cas sociaux C'est des demeurés Ça Excuse moi de dire ça Ça C'est comme le mec Qui est parti à TPMP Avec le drapeau de la Palestine Ça Il est du même niveau Que Poupette Kenza Que le mec Qui voudrait s'en prendre A une synagogue Alors il y en a plein Comment toi qui m'ont dit Non tu peux pas dénoncer ça Si 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 Tu fous pas le drapeau palestinien Dans tes parties intimes Espèce de minable Espèce de minable Clodo Le mec Il fout le drapeau palestinien T'en as T'en as Qui sont en train De donner leur vie Ils se battent Comme des ouf Contre Contre tout l'occident A Gaza Et le mec Juste pour essayer En fait Il espérait qu'Anouna Il vienne Et lui dise Viens mon frère Et puis tu sais Qu'il lui roule une pelle Non Hanouna lui Il parle Il agit Tu vois Il agit Et bah au lieu d'aller vers Hanouna Fais le block out Lance le mouvement block out Fais le machin Non Tu voulais pas Tu vois T'es déçu Vous êtes En fait Il est déçu le mec Que Hanouna Il l'ait trompé Mais Hanouna Il avait annoncé la couleur La couleur depuis le début Et Hanouna Malgré que C'est ça qu'il faut comprendre C'est un ennemi idéologique Mais au moins Au niveau du Du Il sait Ce que c'est le respect C'est pour ça qu'il va mentionner En vous moquant En se moquant de vous En disant à plusieurs reprises Pour ceux qui ont vu l'émission Ah Ah Il a mis C'est dans les parties intimes Le drapeau palestinien Le drapeau palestinien Dans les parties intimes Entre les Entre la lance Et les Et les cerises Et les noisettes Oh tu vois Le drapeau palestinien Là il l'a dit Oh il l'a dit 25 fois Le drapeau palestinien Humiliation Voilà Qu'on envoie A nos frères Nos co-religionnaires Ou nos frères en humanité Palestiniens Sachez qu'en France Il y a certains Qui vous soutiennent En mettant le drapeau Dans ces parties intimes Voilà Minable Ça c'est le genre de personnes Faut les humilier Qui comprennent Que Bref Pathétique Et c'est du même niveau Que lui C'est du même niveau Que lui C'est à dire que là Il a un spectacle Il espérait faire le buzz Et vendre des places Allez dégage Je veux pas faire La langue de moi Mais C'est horrible Ce qui m'arrive Parce que Attends C'est horrible C'est très intéressant C'est horrible Ce qui m'arrive Mais il t'arrive à quoi toi Il t'arrive à quoi toi Est-ce que tu fais partie Des victimes Israéliennes Est-ce que tu fais partie Des centaines et centaines De milliers de victimes Gazaouis Est-ce qu'on t'a volé Ta terre Est-ce qu'on t'a fait On t'a fait quoi Tu vois Qu'est-ce qu'il y a Mais on t'a vu Les vidéos T'es là avec un cigare Et tu dis On va tous les débroumer Donc arrête de faire le costaud C'est Les mecs Ils s'emballaient Sans balèque Moi je suis né En 1938 C'était déjà Le début de la guerre Mondiale La deuxième guerre mondiale Ensuite il y a eu La guerre d'Algérie Ouais Et qu'est-ce que tu as fait Pendant la guerre d'Algérie C'est ça qui est intéressant Là ce qu'il dit Ce que vous savez pas C'est que C'est chaud Alors Mieux vaut pas pour lui Qu'un jour Quand il prend un avion Pour se déplacer Qu'il y ait une avarie Ou qu'il y ait Quelque chose comme ça Et qu'il se pose Sur le territoire algérien Ah là il se fait choper Directement Tu vois Ah c'est Ils vont lui proposer De chanter en prison Tu vois Et encore que Et maintenant A la fin de mes jours Je vois La France Déchirée Par Cet antisémitisme Qui me crève le coeur Evidemment Je vais chanter Avec Des larmes Dans mon coeur J'aimerais dire Que je trouve ça horrible L'antisémitisme Vive l'Algérie One two three Vive l'Algérie J'aimerais dédicace au canac Et j'aimerais tout ça Vraiment c'est moi Rico Macias J'aimerais dire C'est grave ce qui se passe Je prends la lumière Face à un drame Face à un acte Antisémitisme Etc Juste pour dire Que je vends des places 30 euros Mais je fais une rickstron 25% Si vous venez ce soir N'oubliez pas A l'Olympia Mais Ces larmes Vont être aussi Les larmes de l'espérance Parce qu'il faut pas Sombrer dans le catastrophisme On va se relever De cette épreuve On va tous se relever Mais ce qui me ferait plaisir C'est que Pas seulement les juifs Doivent combattre tout ça C'est tout le monde Les musulmans Les chrétiens Tous les français De bonne volonté Tous les républicains Doivent Se lever contre Cet ansémitisme Cette méchanceté Les musulmans Pour rien Pour rien Pas pour rien En fait C'est pas Ni au Ni au Ni au Ni au juif Ni au Comment on appelle ça Ni au musulman Ni au chrétien De faire quoi que ce soit Il y a ce qu'on appelle La police Et la justice Tu vois On paye des impôts Dans un pays Il y a de tout De toute confession Et les athées On en fait quoi des athées Non c'est à la justice De s'occuper De ce cas là Point C'est C'est pas parce que C'est juif Parce que c'est musulman Parce que Tu vois Excuse moi de dire ça Mais des mecs Qui se sont fait cramer Leur maison Qui se sont fait squatter Qui se sont fait agresser Machin Mais qui n'a rien à voir Avec la religion Il y en a plein en France C'est la majorité Et pourtant On n'en fait pas Tout un scandale Tu vois C'est fou C'est un ouf le mec Mais c'est vraiment Des ouin ouin C'est des ouin ouin Enrico Votre sensibilité Et elle s'exprime Evidemment à l'instant Et Norbert Saada Gaston je t'embrasse Je te vois demain Et Je t'embrasse Je te vois demain Gaston Et oh Tu sais que t'as vu C'est la honte Oh excusez moi Le mec c'est un vieux quoi Oh c'est un vieux Oh Le mec il chiale Comme C'est une C'est une C'est pas dans tous les peuples Que ça existe ça Faut savoir que La majeure partie J'ai bien dit La majeure partie Des hommes sur terre Je parle bien Des hommes Tu vois Et je parle spécifiquement Là l'homme Je parle pas de la femme Je parle pas le Homme avec un grand H La majeure partie Des hommes Que tu sois dans les pays Asiatiques En Afrique En Europe Etc Généralement quand un homme Pleure qu'est-ce qu'il fait Il se cache Il se retourne Et les gens détournent le regard Vous savez C'est un petit peu On détourne le regard Machin Etc Voilà C'est rare Les gens Qui ont cette Mentalité De Ouin ouin De la pleurniche Etc Tu vois C'est fou quand même Sacré Enrico Edorbert Qui est sur ce plateau A la même Demain Il est mort de rire Regardez Il est pété de rire Il est là Il dit Ah tu l'utilises Cette stratégie Il est ouf lui Bref Et donc Moi ce que je comprends pas C'est qu'on en est à où là Par rapport à ça Tentative d'incendie De la mosquée de Morlaix Un suspect a été écroué Un homme de 30 ans A été mis en examen Vendredi Pour incendie volontaire Aggravé Placé en détention provisoire Il est soupçonné D'avoir voulu Brûler la mosquée de Morlaix Samedi 13 janvier L'individu n'a pas expliqué Ses motivations D'après le procureur de Brest Il a dit Je m'emballais Que je fais ce que je veux Et j'ai pas à me justifier Et il a été libéré Alors qu'il y avait des gens à l'intérieur Il voulait faire un carnage Il y a aussi à Cherbourg Il y a aussi à tout plein de villes Mais personne n'en parle Voilà Bon C'est particulier tu vois Pourquoi on n'en parle pas ? Nous avons aussi Sur LCI Une dinguerie qui est dite Écoutez-moi ça Bonjour monsieur le maire Fin avril 2024 Une réunion publique Dans le cadre Des élections européennes Avait été annulée A Saint-Etienne-du-Rouvray Donc à quelques kilomètres Seulement de Rouen Une réunion publique Organisée à l'initiative De la France insoumise La raison invoquée C'était le risque D'apologie du terrorisme Est-ce que vous y voyez Là malgré tout Avec ce qu'il s'est passé ce matin Dans votre ville Un contexte politique Qui peut peut-être amener On verra Bien sûr l'enquête le dira Et bien ce type d'acte Non je ne veux pas A ce stade De faire d'amalgame Ou d'alimenter des rumeurs J'essaye de m'en tenir au fait Ce qui est absolument Démontré Ce qui est certain C'est que c'est une synagogue Qui a été visée Avec un homme Qui a tenté d'y mettre le feu Qu'il a tenté ensuite D'agresser des forces de police L'identité d'ailleurs De la personne A ce moment où je vous parle N'est pas connue Vous avez quand même Une explication Qu'il devait y avoir Une réunion A quelques kilomètres De la LFI Et donc Potentiellement Serait liée A la LFI Quand je vous dis Qu'ils vont vous faire Des camps Pour les musulmans Pour les gens de gauche Après pour les gens D'extrême droite En fait D'extrême gauche Ensuite d'extrême droite Ensuite Les gars Dans les années 40 Dans les années 30 Ça a surpris Beaucoup de monde Ils n'étaient pas prêts Il y en a Ils ont senti le truc venir Là moi je vous dis Qu'en France L'Occident est en train De s'effondrer Et comme elle refuse Cet état de fait Elle va se radicaliser Bon c'est un mural Elle a l'habitude Elle a les codes Mais ça sent mauvais Ça sent mauvais Et donc On va pas continuer Sur Eljiko Martias On va continuer Sur Poupette Kenza Poupette Kenza Qui est l'une des femmes Les plus appréciées Dans le monde Musulman français Écoutez ce qu'elle dit Par rapport à ses propos Alors je contextualise Pour ceux qui n'auraient pas vu Mes précédentes vidéos C'est une personne Qui a toujours Craché sur l'islam Et qui est un peu Diminuée Enfant La garde elle a été enlevée Enfin tu sais C'est des trucs assez particuliers Alors il y en a qui vont me dire Mais c'est bizarre T'as dit qu'elle crachait Sur les musulmans Et juste avant Tu nous as dit Que c'était l'une des femmes Les plus pieuses en islam Pour les français Musulmans Écoutez moi aussi Je comprends pas Me demandez pas C'est pas moi Eh les gars Faut demander aux musulmans de France Faut pas me demander à moi Les explications Tu vois Et je vais vous prouver ça Donc elle a Elle a Elle a vu que Huit mois après La situation à Gaza Après avoir fait De nombreux partenariats Avec KFC Burger King Etc McDonald's Et ainsi de suite Cette démoiselle Elle a eu peur du mouvement Alors c'est pas elle Mais ils ont eu peur Du mouvement block out Qui est boycotté Par la gauche française Et donc Ils ont décidé De le saboter En envoyant Poupette Kenza Vous verrez que Poupette Kenza Elle n'aura Rien Vous inquiétez pas Qu'elle va se faire de l'argent Elle va revenir sur les réseaux sociaux Et vous verrez Vous verrez Alors que normalement Pour le moins que ça Normalement c'est fini C'est fini Mais vous allez voir Qu'elle va revenir Elle a expliqué que Elle a fait l'amalgame Sionisme Juif Et que voilà Donc en fait Ça a saboté Le mouvement block out On s'en passait Pour un mouvement Tissé Bip Etc Elle s'était plaint Tout le monde Lui était tombé dessus Etc Et là Elle va s'expliquer Et deviner C'est la faute à qui Voilà le Coran C'est de la faute Des musulmans Ils m'ont Ils m'ont perverti Voilà la cité Vraiment C'est de la faute Des palestiniens Si S'ils n'existaient pas Voilà Il n'y aurait pas eu tout ça Vraiment Pathétique Écoutez moi ça Allez je fais une prise de parole A chaud J'ai désactivé mon compte Insta J'ai parlé sur TikTok Puisque là La tournure Et l'ampleur Que c'est en train de prendre C'est absolument Scandaleux Déjà Les contenus Ne sont même pas Même pas Même pas Un millième De ce qui se dit Tous les jours Sur les musulmans du monde Sur tous les plateaux télé Par tout Tout le gouvernement Les députés Comment Si vous vous imaginez Là c'est de la stratégie C'est quand tu essayes C'est ce que En fait Il faut savoir que les musulmans En France Alors je sais que vous Vous êtes pas tombés dans le panneau Mais les musulmans en France Ils tombent dans le panneau facilement C'est à dire que tu dis quelque chose Qui va Une vérité C'est à dire que oui Les musulmans Prennent plein la gueule Dans les plateaux télé Etc C'est juste de la folie Pour pouvoir après Tu sais dire Ah t'as vu Et après la suite Les musulmans Et vous verrez Vous verrez que ça fonctionne J'ai pu voir sur les réseaux sociaux Les musulmans disent Que c'est de la faute des musulmans Et si les palestiniens souffrent C'est à cause des palestiniens Ils avaient pas qu'à exister Incroyable Alors pour nous les musulmans En tout cas je vous montre tout de suite Ok Il y a une personne Qui s'exprime Qui s'exprime Et qui lui dit Ouais Parce que souvent Elle a mis le voile Elle a mis le voile Un moment En fait elle est partie à la Mec Elle est partie à la Mec Avec le voile Et elle prenait des selfies Et là bas Les musulmans françaises Là bas Ils ont fait un attroupement Oh mon dieu C'est Poupette Kenza la Mec Ah là là Dans un lieu sain Incroyable Et donc elle Elle a expliqué Qu'elle n'est pas musulmane Qu'elle a fait ça pour les gars Pour le C'est pour le buzz Et t'as des gens Qui étaient là Enfin bref Écoutez ce qu'elle a écrit On s'en fout Du machin Tu commences à ressortir Ton vrai visage toi Oublie pas toutes les deux secondes Tu dis ouais Je comptais porter le voile Et tout Revois tes propos ma belle Mais moi j'en ai rien Elle répond Mais moi j'en ai rien A foutre de l'islam meuf J'ai jamais dit Que j'allais me voiler Allez casse toi Je vais te bloquer Ah 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 J'en ai rien A Bim de l'islam moi Ah mais t'as cru C'était un placement de produit Qu'est ce que tu me racontes Ah 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 C'est fou quoi C'est incroyable Franchement respect Et j'aime bien Parce que les gens se moquent De poupettes Kenza La suivent Et bon c'est vrai Qu'elle est un peu Cassose tu vois Mais sachez que Tous ceux qui la suivent Et qui la regardent Les gars vous êtes en dessous d'elle Vous êtes en dessous d'elle Vous savez pourquoi Eux ils ont une force de parole Parce qu'ils sont soudés Ils sont soudés Vous m'avez vu faire une gourde Vous avez très bien compris Ce que je voulais dire Il y a personne qui me soutient Il y a aucun Il y a aucun musulman Qui a pris son téléphone Qui a dit On a compris ce qu'elle a dit Etc Ils ont réussi à vous détourner Du vrai conflit Vers mes mots à moi Les mots qui a confondi Juifs et sionistes Le temps d'une seconde Qui s'est rectifié La seconde d'après Mais bien évidemment Vous prenez que les stories Qui vous interpellent Déjà pourquoi j'ai dit Je travaille pas avec les juifs Je travaille pas avec les sionistes Etc Parce que toute ma vie Toute ma vie Vous me reprochez T'es chez Wesley T'es enrichi un sioniste Nanana T'es enrichi un juif Nanana Donc en gros J'ai fait une généralité J'ai dit ni juif ni sioniste Là c'est de votre faute Vous me mettez la pression Machin Vous m'obligez Personne t'a dit De pas travailler avec Un tel ou un tel Tu vois C'est pour ça d'ailleurs Que tu t'es rendu Chez tes PMP Chez Hanouna Et tu t'es régalé Donc ne dis pas Ne viens pas expliquer Que les gens t'ont mis une pression Non 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 Tu as toujours dit Que tu t'en battais les yucks Tu vois T'as fait des partenariats Alors pendant Ça fait 8 mois Que t'es tranquille Que tu vis bien Tu vois Donc c'est juste Que tu as eu peur Du mouvement block out Et tu t'es dit Je vais faire La pseudo Free Palestine Sauf que tu l'as fait De manière Pas très cadrée Et ce que tu as dit C'est condamnable Par la loi Ce que tu as dit C'est condamnable Par la loi Point Et tu dois être condamné Parce que ce que tu as dit Est illégal Point Il n'y a pas de Ne viens pas expliquer Que c'est légal Que c'est une histoire De communautarisme Machin Non 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 Vous ne pétez plus le cerveau Rien Personne rien D'accord C'est tout ce que je voulais dire Toute ma vie J'ai travaillé avec les juifs Vous avez tous compris Le sens de mes mots Moi ce qui me dégoûte C'est l'hypocrisie C'est le fait Qu'on ne soit pas soudés Ça aurait changé les choses Regardez aujourd'hui comment Les plateaux parlent de moi Les journaux parlent de moi Qu'est-ce qu'ils en prennent Là encore une fois Vous pouvez voir que les musulmans Ils en prennent plein la gueule Regardez Et tout ça c'est de la manipulation Est-ce que tu as ouvert ta gueule Dans les 8 mois Est-ce que Dans les 10 dernières années Est-ce que tu as ouvert ta gueule Pour la Palestine Est-ce que tu as ouvert ta gueule Face à la personne La femme Warda Qui a été Mis en justice Parce qu'elle a fait une blague Sur Le bébé dans le four Etc En disant que c'était fake Et ça s'est avéré fake Est-ce que vous Est-ce qu'il y a une seule personne Qui a parlé Est-ce que tu en as parlé Non Qu'est-ce que me raconte celle-là C'est une ouf Vous incitez Les gens A parler Vous les poussez à bout Vous les harcelez Voilà Vous les musulmans Vous nous harcelez Avec la situation Machin Vous nous harcelez Vous nous poussez à bout Vous le mettez Tiens Alors les M de France Et les M de France Malgré Là ils sentent pas Qu'ils se font insultés C'est incroyable Et donc La réforme Poupette Kenza Il est strictement interdit De bloquer Toute personne Pour le conflit israélo-palestinien Sinon Ça serait considéré Comme de l'antique Vous voyez Vous voyez C'est comme l'avenir Je vous l'avais dit Dès le début Que tout ça Il était qu'une machination Dès le début Je vous l'ai dit Mettez des drapeaux de Palestine Pour après mettre On soutient pas ses propos Alors que vous avez compris Le sens de mes mots Pour celles qui me connaissent Vous savez très bien Vous savez très bien La paix d'esprit que j'ai La liberté d'esprit que j'ai Vous savez très bien Quelqu'un Je suis quelqu'un d'ouverte A toutes les religions A toutes les ethnies A toutes les sociétés Vous savez comment je suis Et vous me laissez dans la merde Comme ça Est-ce que vous savez Le nombre de messages De sionistes que j'ai reçu hier Des insultes Des menaces Le fait que des missiles Vraient le jetant à mon nom Et tout ça Est-ce que vous savez Comment ils sont soudés Je l'ai vu Mais t'en as parlé De ces choses là Depuis des mois Qu'il y a Est-ce que t'en as parlé Depuis des mois C'est fou quoi C'est juste incroyable Regardez vraiment Les ficelles Ce qui est bien Avec Poupette Kenza C'est que tu peux voir Les ficelles Elles se gris C'est une mauvaise actrice Et vous savez C'est quoi qui me dégoûte C'est que C'est pour ça Que leur voix Leur parole Est si impactante C'est parce que Chez eux Mais tu n'es pas musulmane Tu n'es pas musulmane Qu'est-ce que tu me racontes Excuse-moi de dire ça Tu n'es pas musulmane C'est C'est pas ma soeur Vous laissez les gens Dans la merde Vous les poussez à parler Vous êtes là Palestine, Palestine, Palestine Toute la journée Tout le monde a compris Le sens de mon discours Mais tout le monde Fait semblant de ne pas comprendre Et vous les sionistes Qui vous Alors là vous ça C'était un pain béni pour vous En ce moment Vous êtes tellement C'est tellement bouillant pour vous Là vous voyez Là elle a bien fait L'amalgame Elle a encore dit des trucs Antisémites Juste avant Parce que quand tu dis Eu, eu, eu Machin, etc Et là Elle vient Elle te parle de sionisme Tout ça Cette vidéo Va servir prochainement A interdire De boycotter De manifester Pour la palaisiste Et de boycotter L'état d'Israël Voilà Là Là tout ça Est un agenda Écoutez-moi bien Vous avez trouvé La première maghrébine Je suis sûr que 90% des gens Comme vous Ont compris Ce que je voulais dire Mais vous avez trouvé La première maghrébine Qui a fait une petite faille Et vous en faites Un sujet d'état Un sujet d'état Ah ouais D'accord C'est-à-dire que Personne ne parle De la situation En Palestine C'est Depuis 48 heures Ça parle de moi Partout Partout Pour un mot Qui a été inversé On dirait J'ai dit On dirait J'ai dit un truc Waouh Genre On dirait J'ai parlé De ce que vous avez vécu On dirait Tu as dit Quelque chose d'illégal Et condamnable Par la loi C'est un délit Point J'ai poussé A la haine Contre vous J'ai juste Avec des sionistes Voilà C'est ce que j'ai voulu dire Et quand j'ai dit Le mot juif Je parlais de mon ancien agent Qui s'appelait Wesley Voilà Vous me dites tout le temps Wesley 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 Pourquoi vous n'êtes pas soudés Pourquoi hier Dans mes DM J'ai reçu 99% De sionistes Qui m'ont écrit Qui m'ont insulté Toute la journée Et j'ai reçu aucun message De soutien de ma communauté Pourquoi on n'est pas soudés Comme eux Bah écoute Moi J'en reçois J'en reçois Bien plus de toi Des musulmans De France Qui me tombent dessus Pareil pour les sionistes Pareil pour tout Mais la Comment on appelle ça La décence La décence Voudrait que je ne vous raconte pas Moi Moi dans mes vidéos Les difficultés Que je reçois Pour le propos Que je tiens Quand t'as des gens Qui sont en train De se faire géno Ok On est d'accord T'as des gens Qui souffrent Je vais pas me plaindre Qu'on se comprenne bien Pourquoi ? Pourquoi ? Un mot fait une affaire d'Etat Pourquoi quand c'est Meillard Qui parle Qui dit des dingueries ? Pourquoi quand Zemmour Ils sont sur les plateaux Ils disent des dingueries ? Pourquoi quand tous ces gens Elle utilise l'argumentation Des gens qui soutiennent La Palestine Et qui dénoncent L'antrisme Religieux De certains Sur la France Elle utilise ces arguments là Pour que prochainement Quand vous allez les ressortir Vous serez associé A Poupette Kenza Et son antisémitisme Et donc vous ne pourrez plus Critiquer Meillard Habib Et expliquer le deux poids Deux mesures Ils viennent Ils disent des dingueries Pourquoi nous les musulmans On est pas là On tape pas On fait pas une affaire d'Etat Pour ça Pourquoi ? Pourquoi il faut que ce soit Quand la petite robe du coin De 23 piges Dans son bureau à Dubaï Elle Elle dit Comment dire Elle dit un truc Pourquoi tous les jours On en parle Pourquoi tout le monde s'affole Parce que eux L'union fait la force Parce qu'ils ont bougé les choses Parce que toute la nuit Ils ont pas lâché Ils ont pas lâché Pourquoi nous Pourquoi nous On ne défend pas nos causes De la même manière C'est honteux Bah t'étais où Depuis ces derniers Ces 8 mois Sur la Palestine T'étais où Ces dernières années Moi je suis l'un des seuls Vous savez On les a tous contactés Ce que je voulais faire C'était Faire une sorte de Z-event Un événement caritatif Heureusement que les gens de gauche Avec les mouvements LGBT Trans Machin tout ça Ils ont fait Un appel au don Pour la Palestine Vraiment Avec Reporters sans frontières Etc Vous savez T'en as beaucoup Qui ne me sont même pas exprimés Ils ont fait un appel au don Ils ont récolté Des millions d'euros Pour mettre ça sans frontières Etc Ainsi de suite Ils ont agi Mais toi t'as fait quoi Enfin vous avez fait quoi Vous avez fait quoi Vous Il n'y a rien Rien Honte Honte Vous le paierez Vous le paierez Les influenceurs comme ça Bah c'est machin Et qui se prétendent musulmans Mais bon Vous savez Moi ce qui me fait rire Dans le Comment on appelle ça Vous me direz Dans le Dans le christianisme aussi Mais Mais dans toutes les religions Mais Il arrivera à la fin des temps Ce qu'on va appeler Alors vous connaissez L'antéchrist Tu vois Il aura des pouvoirs Il aura des trucs Etc Machin Et il va pervertir les gens Tout le monde Tout Le Monde Mais en fait Mais les gars Si Poupette Kenza Est capable D'arnaquer Tout le monde C'est pas méchant Ce que je vais dire Mais C'est bon Il est Il aura pas besoin De faire des miracles Le mec C'est fou quoi Vous savez c'est quoi C'est honteux J'ai même pas la rage Contre moi même J'ai même pas la rage Contre moi Parce que j'ai parlé Devant un million De personnes Parce que j'étais sous pression Parce que plusieurs jours Depuis plusieurs jours Je me faisais harceler Pour prendre la parole Donc Ah Voilà Voilà J'ai dit Des mots qui dépassent mes pensées Mais j'ai pas la rage Contre moi Parce que je sais ce qu'il y a Dans mon coeur Mais j'ai la rage Contre nous J'ai la rage C'est la rage Contre les musulmans C'est vous qui m'avez mis La pression Qui m'avez mis ce mode Ah C'est Ah ça me fait rire Ça me fait rire J'aime bien avoir raison Cette communauté Qui soutient pas Qui est là Je vois des Je vois des Blogueurs Des musulmans Comme moi Ils sont là Ah non Ah non Il faut faire 5 fois La prière par jour Déjà Pour commencer Tu vois Déjà Déjà c'est la première des choses C'est très important Et puis il faut faire Ces ablutions De temps en temps Tu vois Enfin attention Parce que le vernis Ça bloque l'eau Donc tu ne peux pas Donc c'est très important C'est très important Très important C'était aussi musulmane Que Gilles Verdez Et Bassem Brey Il faut savoir Que le problème C'est que En France Il faut savoir Que l'islam en France Il considère Que c'est une culture Je parle des musulmans De France Il considère Que c'est une culture Je suis d'origine maghrébine Elle ce qu'elle veut dire C'est qu'elle est d'origine maghrébine Alors je sais Que pour vous Dans tous les autres pays L'islam est une religion Tu vois C'est à dire que Si tu ne pratiques pas Il y a un code C'est pas C'est pas McDonald's Tu viens pas comme tu veux Si tu ne fais pas Telle ou telle chose Tu n'es pas musulman Tu peux le dire Mais tu ne l'es pas Et donc Arrêtez Arrêtez de vous prétendre musulman Ils font du léchage Sur eux Alors que C'est C'est Je suis désolée C'est C'est intolérable C'est intolérable Ce qui s'est passé J'ai présenté des excuses Je me suis exprimé Etc Ça a fait des affaires d'Etat Psychologiquement C'est scandaleux Moi je me suis calmée Je voulais quand même Je voulais quand même M'excuser Pour les propos tenus Je voulais expliquer ma position J'espère que vous comprenez Et que Voilà Je voulais qu'on arrête Cet acharnement médiatique Parce que c'est une très très grosse pression Que ce soit pour ma sécurité Pour mon mental Pour ma psychologie Je suis vraiment 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 Bien Et Et après aussi Je comprends que J'ai peut-être pas été crédible Dans mon combat au début Peut-être que c'est pour ça Que il y a des gens Qui sont pensés Que bien il y a avec moi Par rapport à mes photos Au McDo Etc Je suis pas profite Luffy Et j'ai cru à des discours J'ai cru à des choses Et voilà Ça se reproduira plus Il faut pas me jeter la pierre A ce point A ce point Pour ce que j'ai dit Ou ce que j'ai dit C'est juste magique Franchement En fait Qu'est-ce que vous voulez Que je taquine Alors Là je comptais pas faire d'analyse C'est que je comptais me moquer Tu vois Mais qu'il y a rien Ça se suffit Ça se suffit Ce support Se suffit à lui-même C'est juste marrant Donc Entre Enrico Macias Qui fait semblant de pleurer Et qui dit Achetez des places Je veux des places A Pigalle Ou je sais pas quoi Je fais des places S'il vous plaît J'ai pleuré Vraiment Soutenez la communauté Arrêtez de me boycotter Vraiment C'est ce qu'il dit Et qu'il utilise Ce synagogue L'histoire de la synagogue Mais j'ai envie de te dire Personne n'a parlé Alors que nous avons Le premier ministre Qui s'est Qui se sont rendus sur place Celui qui fait ça C'est attaquer la république Mais par contre Les moscoules Bon s'emballer Total Nous avons vraiment Comprenez que tout ça N'est que du théâtre Tout ça N'est que Du théâtre Que ce soit les gauchistes Que ce soit les droitards Que ce soit les influenceurs Que ce soit les youtubeurs Que ce soit Ils sont tous là Pour vous manipuler Pour en arriver A une étape Où la critique De l'état d'Israël Sera strictement Punie par la loi Et que prochainement La création De camps Pour lutter contre Le radicalisme Et les musulmans Et l'extrême gauche Puis l'extrême droite Puis les écolos Puis tout Les gars Tout ça C'est ça Venez pas me dire Non mais tu sais Incroyable Poupette Kenza Quoi T'imagines C'est la même chose Qu'avec Comment il s'appelle Alors c'est un autre cas Comment il s'appelle L'imam des Carpathes L'imam des Carpathes De Majoubi D'ailleurs il faudra que je voie S'il a pas fait une autre vidéo Le mec il était là Ouais Mais Allah Il est plus petit que Macron Tous les droiteurs Ils ont dit Non mais n'abuse pas Tu vois Nous ce qu'on veut C'est que tu dégages A cause de tes propos Tu dégages de la France On t'a pas demandé De rabaisser ta religion Ah si 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 La république Est plus grande Que l'islam Mais on t'a pas demandé ça On t'a juste demandé Non mais si Je te fais Pipomiel Je te fais les pipomiel Si tu veux Non mais Calme toi Majoubi Ah ah relève Ah bah Majoubi Tu t'es mis à genoux Relève toi Mec Et après quand ça part S'expulser Wallah la cité Révoltez vous les musulmans Poupette Agenza C'est la même chose Ça crache sur les musulmans Quand on lui dit Mais Poupette Tu peux arrêter D'utiliser parfois Les musulmans Pour déplacement de produits En faisant la meuf voilée Etc Moi je m'emballais De l'islam Votre religion de barbare Machin etc Bande d'animes Bande J'allais utiliser le pluriel Bande d'animals Incroyable Et après Maintenant qu'elle va se faire expulser au Maroc C'est une franco-marocaine Vous inquiétez pas là Là elle va se lâcher etc Pathétique Bon allez On arrête là J'ai bien rigolé moi On est vendredi Les gars on est vendredi On va rigoler Rigoler Lunettes 3D Très important Vous pensez que je dois inviter Poupette Kenza Pour s'exprimer sur la chaîne Ou pas A votre avis Par exemple Vous pouvez voir Que le japonais Que j'ai fait une interview Qui depuis des mois Appelle A la situation A la paix A Gaza Vous voyez bien Que lui n'est pas musulman Et pourtant Il est japonais Et pourtant Il se bat pour ça Et dans la paix Donc pourquoi Il n'est pas mis en avant Par Poupette Kenza Par les musulmans de France Pourquoi ? Parce que voilà Parce qu'il n'y en a pas Il n'y en a pas de réelles personnes Qui sont concrées en France Qui sont concrées en France